... Magazine Pluriel, Etienne Nabebe. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine Pluriel. En voici le sommaire. Le ministère du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et éco-banques au Togo, désormais lié par un partenariat. La signature de la convention de partenariat entre les deux parties a eu lieu hier à la primature. Ce partenariat est une occasion pour l'institution bancaire d'assister et d'apporter des financements aux jeunes entrepreneurs. Adi Sabeba accueille dans une semaine un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Au menu de cette rencontre, plusieurs questions d'ordre politique et sécuritaire, mais aussi l'élection du nouveau président de la commission. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Diaba, évalue le dispositif du Togo dans la lutte contre le blanchiment. La rencontre de lundi a permis de collecter les informations nécessaires pour prouver la conformité et l'efficacité du dispositif togolais. Le Diaba salue l'engagement du Togo dans ce domaine. Nous en parlerons avec notre invité Aba Kimi Labalo, directeur général du Diaba. Sport, football, chan Cameroun 2020, début ce samedi des quarts, deux finales, quatre sélections sur le pont dans le duel. En merci, RDC et Cameroun objectifs, un ticket pour le dernier carré d'ass de la compétition. Et puis à suivre également dans ce journal, les échos du Palais et la revue de presse. Mesdames et Messieurs, à nouveau bonjour. Une cérémonie de signature de convention a eu lieu ce vendredi entre le ministère en charge de la jeunesse et ECO Banque Togo. Il s'agit pour l'institution financière sur régionale d'accompagner le Togo dans la réalisation de la feuille de route du gouvernement en soutenant les jeunes entrepreneurs gages de l'édification d'une nation forte et prospère. C'est la ministre de la jeunesse qui a présidé la cérémonie de signature, occasion pour Mme Myriam Dossou d'Almeda d'exprimer la gratitude du gouvernement à ECO Banque Togo pour son engagement en faveur de la politique de développement des plus hautes autorités du pays. Aujourd'hui, à la lumière de la déclaration de la politique générale de Mme le Premier ministre, nous devons nous réarmer et mobiliser nos énergies pour porter la jeunesse plus haut. Pour cela, nous ne devons jamais perdre de vue l'horizon de la réforme 4 de la feuille de route du gouvernement qui consiste au renforcement des mécanismes d'accompagnement des TPME à travers la facilitation de l'accès au financement et aux fonciers et renforcer davantage la collaboration avec le secteur privé pour faire émerger une nouvelle génération de jeunes. La présente convention de partenariat qui s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre de la réforme 4 relative au renforcement des mécanismes d'appui aux petites et moyennes entreprises met en place un concours financier d'un montant de 148,5 millions de francs CFA au profit des jeunes entrepreneurs. Le directeur général des co-banques Togo, Souleymane Touré, a pour sa part rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement togolais dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Pour nous, d'aller un peu plus loin, c'est aussi d'essayer de voir dans quelle mesure on peut leur donner un accompagnement technique, on peut leur donner le coaching nécessaire pour que vraiment ces projets deviennent des projets à appérer. Précisons que la directrice générale du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège, Saouda Nia Badamassi Mivedor, a pris part à la rencontre. Écobank a déjà accompagné la croissance d'une dizaine d'entreprises de jeunes pour un montant global de 150 millions de francs CFA en marge de la cérémonie de signature de convention. Le directeur général d'Écobank Togo a été reçu par Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogui. Rentré hier à l'OME de l'Union Internationale de la presse francophone UPF Togo, c'était à travers une rencontre d'échange autour du thème « Les spécificités du nouveau code de la presse ». La rencontre qui a mobilisé les professionnels des médias marque ainsi le lancement des activités de l'UPF Togo. Les débats ont eu lieu en présence des membres du gouvernement dont le ministre de la Communication et des médias Akhoda Ayewada, celui des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République. Christian Trimois, une délégation de l'UPF Bénin, conduite par son président Fortuné Assoba, a aussi pris part à la rencontre de l'OME, pas comme Johnson. Les débats ont porté sur les nouvelles dispositions du code de la presse et de la communication. Il s'agit de relever ce que cette loi a apporté de nouveau et comment les professionnels des médias devraient se comporter vis-à-vis de cette loi. Bagui Basaboubaka, membre de la Haute Autorité de l'Odiovisuel et de la Communication Ak, l'un des panélistes. Il y a trois aspects principaux qu'il faut retenir au niveau des dispositions nouvelles. Vous avez déjà le premier aspect, c'est que le texte a pris en compte la presse en ligne. Ce n'était pas le cas. Deuxième aspect, le texte a mis l'accent sur le statut du professionnel de la communication en distinguant trois catégories. Troisième point qu'il faut retenir de ça dans cette disposition, c'est l'entreprise de presse, qui est désormais une société. Je crois que lorsque vous partez déjà de ces trois axes-là, le reste, c'est des déclinaisons qui se font, par exemple au niveau de la HAC, pour rendre plus pratique la mise en œuvre de ces discussions. Les échanges ont été assez riches et variés à la satisfaction des organisateurs Loïc Lawson, président de l'UDPF. Depuis janvier 2020, le nouveau code de la presse a été adopté par l'Assemblée nationale. Et depuis que ce nouveau code de la presse est rentré en vigueur, les journalistes, les associations de presse n'ont pas eu l'occasion de se retrouver pour discuter de son contenu. C'est ce que nous avons voulu faire ce matin avec notre rentrée. Nous avons voulu lancer un débat autour du nouveau code de la presse, notamment sur le thème des spécificités du nouveau code de la presse du Togo. Et vous avez vu, c'est autour d'un panel, on a essayé de discuter entre nous et avec les panélistes qui sont des experts et des spécialistes. Et les journalistes ont été intentés de poser beaucoup de questions. Et vous avez vu l'engueuement que tout cela a suscité, les journalistes qui sont venus, les questions qui ont été posées. Ce n'est pas fini, le travail continuera parce qu'on doit s'auto-interroger pour se dire comment on peut faire pour mieux maîtriser ce code et ne pas tomber dans les pièges, dériver les travers de notre métier. D'autres activités sont prévues au cours de l'année pour permettre aux professionnels des médias de mieux s'approprier ce nouveau code. L'atelier de planification des activités du ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat s'est achevé hier à Lomi. Les acteurs du dit ministère se sont retrouvés pour identifier les actions qui seront intégrées au plan national de développement PND grâce à Goutou. Planifier les activités dans le domaine de la formation technique et professionnelle sur la période 2021-2023, conformément à la feuille de route gouvernementale Togo 2025, c'est le but principal de cet atelier. Il s'est agi d'identifier et de définir les actions, projets et programmes du ministère, mais aussi de répertorier les activités de mise en œuvre de ces projets, programmes et actions. Et qu'est Audin, ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat. Nous venons d'écouter la présentation des résultats de l'atelier. Sachant qu'une seule personne ne peut pas identifier les activités nécessaires, nous avons fait venir les chefs d'établissement, les inspecteurs et tous les directeurs centraux pour que la réflexion soit plus profonde et que le résultat qui sera issu de l'atelier reflète vraiment les orientations qu'il faut donner pour notre ministère en vue de relever les défis qui sont actuellement dans notre secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Afin de rendre plus efficace le système de l'enseignement technique, le ministère prévoit aussi de sensibiliser la jeunesse et les parents d'élèves au choix des filières porteurs. Les élèves, le corps enseignant, le personnel technique, administratif, l'association des parents d'élèves des lycées d'Abonou et d'Attaquamé ont été sensibilisés les 28 et 29 janvier dernier à Attaquamé sur les dangers liés à la violence armée et toutes les autres formes de violence et sur le coronavirus. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur la violence armée en milieu scolaire. L'objectif est de cultiver les vertus de la non-violence, prévenir et conscientiser la jeunesse scolaire sur les dangers liés à la violence armée et toutes les autres formes de violence afin de préparer cette dernière à être actrice de paix et de développement durable. Les thèmes développés sont la violence liée aux armes légères et de petit calibre, club de paix et de sécurité comme instrument de promotion et de consolidation des valeurs de vivre ensemble en milieu scolaire et la pandémie du COVID-19, manifestation des symptômes et mesures de lutte contre sa propagation. Les clubs de paix et de sécurité ont été installés dans ces établissements scolaires pour relayer la sensibilisation et des dispositifs de lave-mets et des bavettes donnés aux bénéficiaires pour leur permettre d'observer les mesures barrières de la pandémie et contribuer ainsi à sa non-propagation. Ces activités sont à l'actif de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, dont le chef de la délégation est le vice-président de l'institution, El Adjiburayema Inoussa. Pituar Kwacha. Atop Atakpame pour Radio Lume. Lutte contre le coronavirus au Togo, la situation est loin d'être maîtrisée. Dans la région d'Essava notamment, les cas de contamination liés à cette pandémie n'ont de cesse de grimper une flambée depuis le début de l'année et que l'on qualifie de dangereuse. La situation dans cette région du pays inquiète et interpelle le gouvernement et la population. Boudjona Basanta-Gabriel Atop d'Aperon nous en parle. Après la préfecture du Grand Thône, le gouvernement a décidé d'étendre le couvre-feu et le boucleur à deux nouvelles préfectures de la région. Il s'agit de Loti et de Loti Sud. L'annonce a été faite le mardi 26 janvier à travers un communiqué. Quelle est la situation épidémiologique dans la zone ? Dr Aflaga Kodjou est le directeur régional de la santé région des Savannes. Nous avons remarqué que juste après les fêtes, le nombre total de cas, on a noté, est de 275. Plus de 60% du nombre de cas total qu'on a eu depuis le début de l'épidémie. Donc, lorsqu'on va voir exactement les districts qui sont les plus touchés, on remarque tout d'abord que tous les districts actuellement ont recensé assez de cas au cours de cette période. Quelles sont les raisons de cette flambée des cas dans la région ? M. Aflaga Kodjou répond. D'abord, il faut noter que dans la région de Savannes particulièrement, la saison sèche, la période actuelle, est marquée par beaucoup d'événements. Non seulement il y a eu les fêtes, mais également c'est une période où il y a beaucoup d'événements en termes de funérailles. Et ces événements, que ce soit les fêtes ou les funérailles, on a beaucoup d'attroquements. Les gens sont ensemble et les gens se retrouvent, c'est une retrouvaille familiale. Malheureusement, au cours de ces retrouvailles, les gens n'ont pas respecté les mesures parrière. Donc, les gens ne portaient pas de cachet-lit. Les gens ne respectaient pas la distanciation sociale. Et quand on regarde, au niveau des maisons, il n'y a pas de dispositif de lave-mère. Donc, les gens ne respectent pas. Bref, les mesures pour pouvoir éviter les transmissions. Le directeur régional de la santé Savannes a exhorté les populations au respect strict des différentes mesures prises par le gouvernement pour rompre la chaîne de contamination. Agent togolaise de presse d'Apaon, Boudjouna Basantin-Gabriel pour Radio Lomé. Trouver un emploi, c'est bon, mais entreprendre, c'est encore mieux. Encourager la consommation des produits locaux devient une priorité pour les autorités togolaises. Et donc, nombreux sont ces femmes et hommes qui s'engagent, surtout, dans la transformation des produits locaux. Geneviève Pognon a surpris Mme Kadhi-Laba-Beyelénam en pleine activité dans son unité de transformation. Suivez plus tôt. Nous sommes ici dans l'unité de transformation de Mme Kadhi-Laba dans le quartier Tomde-Aikara. Mme Kadhi-Laba, la soixantaine, est transformatrice des produits locaux. Nous l'avons surpris dans ses activités. Je suis Kadhi-Laba-Beyelénam. Je suis transformatrice des produits agricoles locaux à Paris. Nous sommes en train de moudre l'apparition de ces gens, l'apparition familiale, pour les fêtes. Nous faisons la moutage. Et cette moutage, nous l'appelons le quillus quillérés. Et le nom même que nous avons donné, à la moutage, c'est Cuné. Nous moulons ça aussi dans le moulin pour pouvoir au moins obtenir une farine bien propre, bien mouillée. Je suis en train de torréfier les graines de soja. Donc avec ces graines, nous faisons la farine enrichie pour la malnutrition des enfants. Ce n'est pas pour les enfants seulement, mais il y a les d'autres personnes aussi qui en utilisent. C'est bon pour le sevrage des enfants. Nous faisons aussi les farines panifiables. La farine panifiable est produite par le soja, le sorgho, le manioc, des fois l'ignam que nous utilisons pour faire les farines panifiables pour les boulangers. En dehors de ça, nous avons aussi la farine de l'ignam, que nous appelons farine d'ignam pour foufou. Parce que vous pouvez prendre ça rapidement, préparer sur le feu, et puis vous allez obtenir votre foufou. Nous avons aussi le vin du sorgho. Le même sorgho, nous l'utilisons pour la farine du pain. Et puis nous avons aussi le vin des pommes d'Anacarde. Il y a quand même le vin à partir des tomates que nous produisons. Nous avons aussi une poudre que nous appelons fatreti. Ça traite l'hypertension. Madame Kadhi Laba fait partie de la coopérative de développement et d'innovation des biens agricoles CARA-CODI-BAC. Elle veut promouvoir la consommation des produits locaux transformés. La consommation des produits locaux est vraiment un souci pour nous. Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, nous avons sur le terrain beaucoup de produits importés qui contiennent des produits chimiques. Donc, pour éviter ces produits-là, nous nous sommes dit qu'il vaut mieux transformer nos propres produits pour éviter vraiment beaucoup de maladies. Je demande à tous les Togolais de consommer les produits locaux. C'est-à-dire que c'est bon pour notre propre santé. Il y a aujourd'hui beaucoup de maladies. On n'arrive même pas à déterminer l'origine de ces maladies. Donc, conservons notre santé en consommant nos propres produits. Les autorités togolaises, plus que jamais décidées à promouvoir la consommation locale, accompagnent les entrepreneurs à travers des mécanismes. Retrouvons Mme Kadi Laba-Beyelénam. Nous écoulons nos produits sur les marchés locaux et même sur le plan international. On nous invite souvent des foires. Le ministère de l'Agriculture, il y a l'ICAT, il y a la FAO, c'est-à-dire l'ITRA. Ils nous ont formés sur plusieurs plans. Sur le marketing et puis sur les normes de qualité. Si bien qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, on nous invite. Même les foires Médicin Togo, nous participons à toutes ces foires. C'est des opportunités que nous obtenons pour pouvoir vulgariser nos produits. Donc, l'État est en train de nous aider dans ceci. Nous sommes en coopérative, mais nous avons aussi la main d'oeuvre qui nous aide à travailler. Tous les jours, nous sommes dans l'unité pour la transformation. Sur les plans financiers, je peux dire que l'État nous a accompagnés en nous achetant le matériel que nous utilisons pour la transformation. Par exemple, pour les vins et les jus, parce qu'on fait aussi les jus à partir du gingembre. L'État nous a acheté un pasteurisateur. Nous avons aussi un moulin à céréales qui nous aide à moudre tous nos produits. Il y a aussi des accessoires au niveau du pasteurisateur. Parce que nous avons un filtre, un capsuleur, un remplisseur. Donc, c'est tout un ensemble du système. Malgré les soutiens et appuis apportés à ces acteurs par les gouvernants, des difficultés persistent. Nos difficultés, vraiment, elles sont énormes. Dans un premier temps, c'est le marché. Les gens se disent, on transforme ceci, ce que nous mangeons à tout moment. Et pourquoi encore aller acheter cela ? Quand nous voulons exporter nos produits, il y a des difficultés sur le plan administratif. Tu passes ici, on te dit, fais ceci, les tracasseries, si bien que nous, on n'arrive pas à exporter nos produits. Mais nos produits sont sollicités, mais seulement par quels moyens pouvoir exporter. Sur le plan financier, l'État nous a aidés à travers PASA. L'État nous a parlé de l'IFA. Pour accéder aussi à ces fonds, c'est des problèmes. Il faut faire quand même un plan d'affaires. Si vous n'avez pas un plan d'affaires, ça, c'est très difficile. Vous pouvez élaborer votre plan d'affaires. Mais pour avoir quand même ces crédits, vraiment, c'est des difficultés. C'est ces difficultés-là qui font qu'on est toujours restés là. Donc nous, on fait du coup, dans l'avenir, il faudrait que notre coopérative soit une grande entreprise d'une grande envergure. Mais comment les fonds sont limités, c'est pour cette raison que nous sommes toujours à l'État coopératif. Tout compte fait, entreprendre ne dépend pas de l'âge. Kadi Laba, Baye Lénam, la soixantaine, a sa propre unité de transformation des produits locaux. Elle s'en sort très bien. Et ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, pour tenir compte de la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, le 16e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, Feunia Singbe Yadema de Vénérée Mémoire sera célébré cette année de la façon suivante. Vendredi 5 février 2021, prière musulmane à 13h dans les mosquées des chefs-lieux de préfecture en mémoire du Père de la Nation. Dimanche 7 février 2021, prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de préfecture pour la même intention. Notez bien, pas de veillée le 4 février 2021, pas de célébration publique au palais des congrès de Kera. Les dispositions ci-dessus énoncées doivent être strictement respectées par toutes et chacun dans les circonstances actuelles marquées cette année par la lutte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement africain se tient dans une semaine à Addis Ababa, le siège de l'organisation africaine. Sur l'agenda notamment, le chef de l'État de la RDCongo, Félix Tisekedi, va devenir président en exercice de l'Union africaine. Mais beaucoup en Afrique auront les yeux fixés sur l'élection du nouveau président de la Commission, un poste pour lequel le sortant Moussa Fakim Amat est seul en lice. Odette Pire. Pas l'enjeu de ce sommet reste l'élection du président de la Commission, qui doit réunir autour de sa personne deux tiers des séquences cinq États membres. Moussa Fakim Amat, qui occupe le poste depuis quatre ans, est pour la première fois de l'histoire sans aucun concurrent en face. Son entourage assure que le Tchadien bénéficie du soutien des pays francophones. Cela n'est pas le cas des pays de l'Afrique australe, qui lui reprochent un manque d'agressivité. S'il n'obtient pas le quorum requis, l'Union africaine ouvrira alors le poste à d'autres candidatures. Moussa Fakim et son équipe devraient assurer dans ce cas les affaires courantes, avant un nouveau sommet électif au bout d'une période de six mois. Invitée à présent, l'équipe du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, Diaba et au Togo. Elle va évaluer le dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cet examen mutuel permet de montrer aux pays membres du Diaba, dont le Togo, ses forces et faiblesses dans la lutte contre ce fléau et faire des recommandations pour l'accompagner. Comment se fait cette évaluation ? Qu'est-ce qui a été fait depuis la création du Diaba et quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté ? Nous allons le découvrir avec notre invité, M. Abba Kimi Labalo, directeur général du Diaba. M. Abba est interrogé par Odette Pira. M. Abba Kimi Labalo, bonjour. Dites-nous en quoi consiste l'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de Capito et le financement du terrorisme. Le Diaba est une institution spécialisée de la CDAO qui a pour mandat de lutte contre le blanchiment de Capito et le financement du terrorisme et les infractions connexes. On a mis en lieu de ce mandat. Le Diaba a une mission essentielle, c'est la conduite des évaluations mutuelles. Il a été adopté un calendrier d'évaluation mutuelle. L'évaluation mutuelle est un processus par lequel les experts évaluateurs d'autres pays que le pays évalué examinent et apprécient les niveaux d'efficacité et de conformité aux normes du groupe d'action financière, des dispositifs juridiques et institutionnels de lutte contre le blanchiment de Capito et le financement du terrorisme mis en place par le pays et formule des recommandations pertinentes en vue de remédier aux insuffisances ou faiblesses qui auraient été constatées dans ce dispositif. L'équipe d'évaluation se déplace dans le pays évalué pour rencontrer tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment de Capito et le financement du terrorisme pour recueillir les informations pertinentes qui sont de nature à démontrer l'efficacité du pays. Depuis la mise en place de ce dispositif par les chaînes d'État de la CDAO, qu'est-ce qui a été fait ? Le JABBA a été effectivement porté sur l'effet en participant en 1999 et sa mission c'est lutter contre le blanchiment de Capito et le financement du terrorisme. Et pour ce faire, elle focalise ses interventions sur plusieurs axes. Le JABBA veille à la mise en place par ces états-là des dispositifs juridiques et institutionnels conformes aux normes du Gafi. Le JABBA a également fait des études d'étypologie et à ce jour, plus d'une vingtaine de rapports d'étypologie ont été adoptés. Et ces études permettent de comprendre les risques, les métaux et les tendances, les techniques qui sont utilisées par les criminels pour commettre le branchiment de Capito et le financement. Et sur le plan des évaluations mutuelles, le JABBA a bouclé son premier cycle d'évaluation mutuelle. Cela veut dire que tous ces états membres ont été évalués au titre du premier cycle d'évaluation mutuelle. Et actuellement, nous sommes dans la phase du deuxième cycle des évaluations mutuelles. Et en ce jour, le Togo est le 11e pays à se soumettre à cet exercice. Sur un autre plan, pour accompagner les acteurs impliqués, les états, les acteurs étatiques, pour les outiller, le JABBA leur apporte l'assistance technique à travers le renforcement des capacités pour leur permettre de mieux appréhender les blanchements de Capito et le financement du terrorisme, les modes opératoires utilisés par les criminels pour commettre ces infractions. Quelle sera la particularité de cette assise vu la persistance du terrorisme aujourd'hui impacté par le coronavirus ? Vous savez, l'évaluation mutuelle a pour objectif essentiel de mettre en exergue les forces d'un pays ou du reste du pays et les faiblesse dans la lutte contre le blanchement de Capito et le financement du terrorisme. Et si malheureusement, les actes terroristes continuent de se perpétrer dans certains pays du JABBA, notamment ceux du Sahel, c'est que les acteurs ne sont pas assez outillés, n'ont pas assez de moyens pour y faire face, pour empêcher les criminels en leur privant de leurs moyens d'action. Donc, les acteurs n'ont pas les capacités nécessaires pour priver ces groupes terroristes de leurs moyens d'action, de leurs ressources financières, pour que ce terrorisme cesse dans notre espace. Donc, l'évaluation mutuelle permet donc de montrer à chaque pays ses faiblesses pour que des actions vigoureuses soient menées en vue de renforcer le dispositif et combattre efficacement le terrorisme dans notre espace. Et sur ce point d'ailleurs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris l'engagement ferme de se doter, de doter la communauté d'un plan d'action et avec un financement propre, sur fond propre de la CEDEAO, qui sera bien entendu appuyé par les partenaires au développement. Donc, c'est pour dire que les plus hautes autorités de notre communauté sont conscients, vu les enjeux, vu les conséquences fâcheuses du terrorisme. Et malheureusement, avec cette Covid, les États ont focalisé leurs interventions sur la lutte contre la Covid, ce qui favorise la surveillance des actes terroristes, ce qui favorise également la commission des infractions qui génèrent des fonds à ce groupe terroriste. Et donc, il est nécessaire que, bien qu'en luttant avec la Covid-19, que les autorités prennent aussi des mesures pour accompagner tous les acteurs qui sont engagés dans cette lutte et leur permettre de pouvoir combattre efficacement le terrorisme dans notre espace. Que vise à terme cette évaluation ? L'évaluation a pour objectif final de doter le pays d'un rapport d'évaluation mutuelle qui met en évidence les forces qui étalent ses faiblesses et surtout formule des recommandations pertinentes au regard des déficiences qui sont constatées dans le système juridique et institutionnel et permettre ainsi au pays de prendre les mesures vigoureuses, adéquates pour renforcer le système juridique et institutionnel de lutte contre le management et le financement du terrorisme. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Pour l'instant, tous les acteurs sont assez engagés, ils sont sensibilisés et donc, dans le cadre des évaluations mutuelles, nous n'avons pas de difficultés majeures sauf qu'il faut reconnaître que la méthodologie qui est appliquée est assez exigeante. Les espères évaluateurs ont pour l'instant, comme même le secrétariat de Jabba, ont des difficultés vraiment à maîtriser ce mécanisme d'évaluation. Mais avec les mesures que nous avons prises pour renforcer leur capacité, nous espérons que les espères évaluateurs et tous ceux qui contribuent aux évaluations mutuelles pourront être outillées et travailler efficacement pour produire des rapports de relations mutuelles et de bonitarité. Monsieur le directeur général, pour conclure, dites-nous qu'attendez-vous des différents pays impliqués dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux ? Ce qui est important d'abord, c'est qu'au niveau de chaque pays, au plan national, que les autorités s'engagent fortement à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement terrorisé. Que les acteurs qui sont engagés travaillent en étroits de coopération, qui aient une collaboration, une coordination au niveau national, ce qui va renforcer l'efficacité des acteurs qui sont impliqués. Et à l'échelle communautaire, il est important également que ces acteurs engagés dans les différents états coopèrent également, partagent les informations pour faciliter les enquêtes qui sont engagées en lue, d'empêcher les criminels d'utiliser les produits, les crimes qu'ils utilisent pour financer les activités terroristes. M. Abba Kimé Labalou, merci. M. Abba Kimé Labalou, merci. M. Abba Kimé Labalou, merci à vous également. Éco du Palais, chaque année des milliers de femmes, sans parler de mineurs, à travers le monde, sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Le viol est l'acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel par la force, la surprise, la menace, la ruse ou plus généralement par l'absence de consentement. Et la personne qui se rend coupable du viol en cours des peines qui peuvent varier selon la gravité de son acte. En France, par exemple, le viol simple est puni d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Pour ce qui est de viol aggravé, il est puni de 20 ans à la perpétuité. Pour le cas qui nous concerne, le nommé M. Abba Kimé Labalou est accusé de viol sur mineurs. Traduit devant la justice, il a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Le récit d'affaire avec Hélène Assabi. La nommée Charlotte, âgée de 15 ans, élève, participait aux travaux de groupe avec ses camarades élèves dans une maison où logeait le nommé Maison, alias attaquant dinosaure. Une maison contiguë à l'établissement scolaire que fréquentait Charlotte. A chaque fois qu'elle allait dans cette maison pour étudier, Maison ne cessait de la harceler sexuellement. Ainsi, le 12 février 2011, aux environs de 18 heures, Charlotte allait au travail de groupe en compagnie d'un camarade élève quand ils croisèrent Maison à la devanture de la maison. Ce dernier déclara aux compagnons de la fille que celle-ci était sa copine et tout d'un coup, il l'arracha, la tint fortement par la main et la traîna dans sa chambre où il lui imposa des relations sexuelles. Le lendemain, Charlotte relata sa mésaventure à l'une de ses camarades qui la rapporta au directeur de l'école. Ce dernier informa à son tour la mère de la victime qui alla se plaindre à la police. En enquête préliminaire, comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de viol qui lui sont reprochés tout en prétestant confusément que sa victime était consentante. Mais les renseignements recueillis sur Maison ne lui sont pas favorables. Il est repris de justice, déjà condamné pour groupement de malfaiteurs. Il ne sait ni lire ni écrire. Ainsi, à l'audience du 2 mars 2016, Maison fut accusé de viol sur mineurs, un crime prévu et puni par l'article 398 du Code de l'Enfant. Il a été donc condamné à 7 ans de réclusion criminelle. A samedi prochain. Sport, football, les chânes Cameroun 2020, Mali, Congo, Brazzaville et Cameroun RDC. Ce sont là les affiches des quarts de finale qui se jouent ce samedi. Ces habitués des Caridas de la compétition visent pour la plupart le Graal. Et puis, revue de presse pour clôturer ce magazine. À la une de la plupart des parutions cette semaine, le secteur de l'éducation de nouveau en ébullition, avec les réactions des ministres en charge des enseignements et du travail, la feuille de route gouvernementale présentée aux partenaires techniques et financiers, puis les sorties de la cellule de la coordination et de riposte au COVID-19 et du conseil scientifique pour alerter sur la flambée des cas de contamination au coronavirus. Léontine Atogima. Flambée inquiétante d'un nouveau cas de COVID-19, la coordination tire la sonnette d'alarme et appelle au respect scrupleux des gestes barrières, souligne Togo Press. Le temps de la remobilisation renchirait l'Union pour la patrie qui relève que de mesures drastiques pourraient être prises si la situation ne s'améliore pas dans les jours à venir. Le conseil scientifique dirigé par le professeur Didier Kouvi est du même avis. Dans les colonnes de Togo Matin, le conseil pointe du doigt. Le relâchement qui se généralise, la consommation d'alcool, les fêtes entre amis sans aucun respect des gestes barrières et surtout le doute sur l'existence de la maladie à COVID-19. Que faire alors pour convaincre les Togolais se demande le changement. Un débat public s'impose, propose chronique de la semaine qui met en exergue la course au vaccin contre le COVID-19 et les inquiétudes des populations. Flambée des démocrates s'aligne et ajoute qu'il faut mettre les populations en confiance. Pour l'instant, le conseil scientifique lance un appel à la redynamisation des efforts de sensibilisation et des initiatives citoyennes, écrit Togo Matin. Le couvre-feu élargit à toutes les préfectures de la région des Savannes. Le Grand Lomé en ligne de mire s'interroge liberté. La force anti-COVID est toujours sur le terrain, dans les rues pour veiller au respect des mesures restrictives. Sécurité des radiations et arrêt de rigueur contre des policiers, gendarmes et délicats vers la fin de l'impunité au sein des corabiers au Togo questionnent la lanterne. Plus de 220 agents de force de sécurité sont sanctionnés pour corruption sur les routes, repond la dépêche. Des sanctions qui consacrent l'égalité de tous les Togolais devant la loi à chute chronique de la semaine. Pendant ce temps, les partenaires techniques et financiers marquent leur adhésion à la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. Note la lanterne. Ils s'engagent pour la mise en œuvre de ce document, rajoute Togo Press. Grognent dans le secteur de l'enseignement, préavis de cessation des activités scolaires et pédagogiques, le professeur Dodi Kokoroco attend la liste exhaustive des perturbateurs. Titre méga-info à sa une. La pagaille et l'anarchie ne sauront prospérer, réitère le journal du Togo. Le 7 maintient la grève malgré les menaces trouve liberté. Visions d'Afrique note tout simplement une diabolisation et une personnalisation du débat comme arme de combat par ce syndicat. Abondant dans le même sens, le ministre en charge du travail et de l'emploi, Gilbert Baora, révèle dans les colonnes de l'hebdomadaire Atopani que les enseignants disposent des privilèges en termes de grades et de salaires que les autres fonctionnaires n'ont pas. Et puis, soit pour finir, participation du Togo au Châne 2020, le premier coup d'essai n'a pas été celui du maître déplore le changement. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève ce magazine Puguel. Merci de nous rester fidèles et merci aussi de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous samedi prochain. Radio Lomé, boîte postale 410. 134, e-mail, radiolomé, arrobase, radiolomé.tg radiolomé.tg